C'était important pour nous de nous organiser collectivement pour que cette médaille soit la plus belle possible, montrer le meilleur de la France. Depuis le début, c'est une obsession. Et qu'elle porte aussi un message qui est très fort. C'est vraiment cette double association qu'on essaie en permanence à chacune des étapes de notre projet, de marquer de manière très forte. Donc on a travaillé en équipe. Collectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un message qui s'imposait un peu à nous. Très rapidement. Il fallait que cet objet exceptionnel, une médaille olympique et paralympique, puisse rencontrer un autre symbole très fort de notre pays, de notre capitale, la tour Eiffel. Donc ça, c'est une idée qui a tout de suite fait consensus, qui s'est imposée à nous. Ensuite, quand on a l'idée, on se rend compte que la difficulté aussi, c'est de la concrétiser, de lui donner le plus de force possible. Il ne s'agissait pas juste de dessiner, entre guillemets, la tour Eiffel sur la médaille. Et donc là aussi, il y a eu un énorme travail pour essayer de faire se rencontrer, encore une fois, les métaux les plus précieux des médailles, l'or, l'argent, le bronze, avec peut-être le métal le plus précieux de notre pays, ce joyeux national qu'est la tour Eiffel. Et donc la particularité de la médaille de Paris 2024, encore une fois, c'est cette rencontre. Et vous allez voir qu'on a réussi. Et je voudrais maintenant remercier vraiment la ville de Paris et la société d'exploitation de la tour Eiffel. Je crois que Jean-François Martin est avec nous aujourd'hui, le président de la société d'exploitation de la tour Eiffel, parce que finalement, ils nous ont donné une information très précieuse, c'est qu'il restait des morceaux d'origine de la tour Eiffel de 1889, inutilisés, qui avaient été remplacés lors de travaux d'entretien de la tour Eiffel. Et donc la force de la médaille de Paris 2024, c'est qu'elle va intégrer un bout de tour Eiffel d'origine dans la médaille. Et la force, c'est qu'on souhaitait vraiment offrir à tous les athlètes médaillés de Paris 2024, olympiques et paralympiques, un bout de la tour Eiffel de 1889. Quand on est médaillé au jeu, on sort de son sport, on entre dans un cercle très prestigieux pour la France, pour la délégation française. Moi, à ce moment-là, les stars du sport français, c'était David, qui était porte-drapeau, c'était Marie-José Pérec. On m'a mis tout de suite, en tant que champion olympique, à côté d'eux. Et c'est vrai que ça fait tout de suite une émotion qui est très grande. Et on se rend compte que c'est aussi ça la magie des Jeux. C'est un événement qui a une portée très forte, une portée universelle aussi, parce que finalement, quand on regarde un peu, les médailles olympiques et paralympiques, elles existent depuis le début, en tous les cas, les médailles olympiques depuis 1896, et elles ont traversé l'histoire. Et ce sont des champions qui, génération après génération, Nadia Comaneci, Usain Bolt, Michael Fables ou Simon Biles, on les a découverts, ils nous ont fait pleurer, ils nous ont fait rêver, ils ont suscité des millions de vocations probablement. Et on est, nous, très fiers, finalement, de faire partie de ce cercle extrêmement unique des médaillés olympiques ou paralympiques. Donc c'est vrai que, voilà, si je devais mettre quelques mots, c'est ce côté à la fois une quête, parce que ça vous amène à vous dépasser chaque jour, c'est aussi une consécration qui vous dépasse très largement, parce qu'encore une fois, ça représente beaucoup. On le voit aussi quand on revient à la maison, et bien tout de suite, ça parle, ça inspire, que ce soit les passionnés de sport, mais aussi les autres. Et même dans les écoles, on se rend compte combien, finalement, à chaque fois, ça a une valeur symbolique qui est très forte. C'est parti. C'est parti.